Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. On va les faire donc ici ensemble avec les breloques, enfin les breloques non, ça ce sont les petits mots, on va les faire avec les breloques également, des cartes pour votre lecture. Je tiens à rappeler que la guidance elle reste générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc veuillez prendre seulement ce qui résonne et laissez, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Le signe est valable en signe solaire ascendant, lunaire mais également Vénus parce qu'on est dans le domaine sentimental et les énergies sont tout à fait interchangeables. Il se peut que c'est vous qui ressortez dans la guidance mais il se peut aussi que c'est une personne face à vous ou la personne du cœur qui ressort sur vos énergies. Bonne écoute ! Les conséquences, elles sont restées entre je suis dans le plateau et à l'extérieur du plateau. Ok. Bon. Prendre le temps. De s'amuser. Des vacances. Ah là on a besoin de vacances. Un ancien partenaire, mon ex, est présent ou présente. On le retrouve ici. Convaincre. Grouboost. On a besoin de se reposer les amis pour retrouver ici du Grouboost. On parle de charnel également. Alors peut-être l'envie, je ne sais pas moi, de se reposer, de prendre du bon temps. Ici avec, pour certains d'entre vous, on va aller voir de toute façon, on va prendre aussi les breloques. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que les messages pour les béliers ? Alors on a le signe du lion. Alors il se peut que vous l'avez dans votre thème. Il se peut aussi que vous avez du gémeau dans votre thème, puisqu'on a le lion et le gémeau qui ressortent avec vous dans votre guidance. Vous pouvez avoir du bélier, léon, gémeau. Donc vous pouvez avoir aussi affaire à des lions et gémeaux en face, bien évidemment. J'ai des personnes qui ont besoin ici de se purifier par rapport à la communication. Par rapport à la communication, ça c'est drôle que ça atterrisse dessus. Donc pour moi, il y a peut-être des choses qui doivent être extériorisées, des choses qui doivent être dites. On a la lettre A, on peut la voir dans le prénom, dans le nom de famille, mais ça peut être aussi par rapport à l'aspect, peut-être au niveau amour. Donc peut-être par rapport au cœur, aux sentiments, aux émotions. Il y a aussi un courrier qui peut être attendu, d'accord ? Attendez-vous ici à une signature, à un accord du côté administratif, voire juridique, de ce que je peux avoir. Il y a un contrat pour moi, il y a une signature qui est là, qui va être purifiée. Donc pour moi, la purification, c'est comme si vous allez peut-être ici vous en libérer d'un souci, d'un poids, ok ? Également. Il y a une opportunité ici peut-être de dire ce qu'on a à dire et après on diminue cette communication-là. C'est-à-dire qu'on peut remettre les choses au clair et après on diminue la communication, ça peut être possible. J'ai deux petits cadeaux quand même. Ils sont so cute, ils sont trop choux. Donc on a les deux petites boîtes de cadeaux. C'est comme s'il y avait peut-être à travers quelque chose, l'univers, une difficulté. C'est un cadeau afin de faire une introspection, afin d'y voir clair aussi dans une situation, d'accord ? On l'a ici. L'entente avec certaines personnes, je les vois ici pour l'instant en stand-by. C'est bloqué, c'est gelé pour certains d'entre vous. Mais il y a du changement. Il y a du changement qui est à venir. Il y a du changement au niveau de la communication, au niveau d'une communication en particulier peut-être également. Il y a du changement à venir. Mais ce changement, malheureusement, il atterrit pas très loin du monde. Donc c'est que ce changement aura un peu de retard, un délai sûrement, je devrais dire. Ça se mettra en place, mais ça mettra un peu de temps. Il faudra ici se respecter les amis ou alors s'honorer. Je dirais plutôt s'honorer que se respecter. Oui, dans le sens de se respecter, s'honorer par rapport à ce qui ressort ici dans votre tirage. J'ai beaucoup d'affection. Alors est-ce que c'est un ex-partenaire ici ? Parce que je vois ancien partenaire, mon ex est présente. Peut-être pour qui on a encore ici, peut-être un peu d'affection. Ça peut être possible, d'accord ? Peut-être avec qui, il y a peut-être ici même du charnel de temps en temps, encore, ok, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on a besoin d'un temps de calme, un temps de répit, un temps de s'amuser, de prendre ici des vacances, de se reposer afin de se rebooster. On a vraiment, vraiment envie en fait, ok ? Alors il y a le fait de convaincre. Alors qui essaie de vous convaincre ou vous essaie de convaincre ? Vous essaie de convaincre quelqu'un, quelqu'un essaie de vous convaincre, ça peut être possible. En tout cas, il y a des conséquences ici de quelque chose. Alors est-ce que c'est par rapport ici à cet ex-là, pour qui vous avez encore l'affection, avec qui il y a encore ici peut-être une proximité physique ? Est-ce que c'est peut-être possible ? Attention, conséquences quand même, comme je vous dis ici. Ou alors si vous tirez peut-être un peu trop sur la corde et que vous ne prenez pas le temps de vous reposer, il va y avoir assez des conséquences, peut-être un surmenage sûrement ou un burn-out qui risque d'être sûrement être là, pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Prenez-vous du temps, reposez-vous et ressourcez-vous en fait. Où est-ce qu'il ressort franchement vraiment en haut ? Et en bas, je dirais plutôt des démarches administratives, des courriers, attendez-vous à du courrier, à de l'accord, à de la signature, à des contrats, du côté juridique, voire je dirais même, ou alors l'autorité, tout ce qui est autorité. Le A, ça peut être le A de autorité, oui effectivement. Donc là, attendez-vous ici peut-être à une signature. Et pour d'autres, vous avez besoin vraiment de vous purifier au niveau de la communication, parce qu'à un moment donné, la communication, elle me semble bloquée. Ça peut être avec la personne du cœur, mais ça peut être aussi avec certaines personnes. On l'a ici, ça ne passe pas, c'est difficile. On vous dit qu'à travers cette difficulté, il y a un cadeau, quelque chose. Il y a un cadeau d'ivoire clair, il y a un cadeau afin de faire ici une introspection là-dedans. On le retrouve avec la petite lanterne. Elle me rappelle, l'ermite, celle-ci, elle est trop cute, elle est trop chou. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a avec les cartes. Je crois que le mot d'ordre pour les béliers, pour ce mois de février, c'est le repos. Vous avez besoin de vous reposer, les béliers, vous aussi. J'ai du bélier, j'en ai besoin. OK, on a besoin ici de tourner la page. Alors, soit vous êtes un homme et vous avez vraiment envie de tourner la page, vous n'avez plus du tout envie, en tout cas ici, de vous faire ici malmener ou de jouer encore ici la comédie ou que sais-je, par rapport au masque, d'accord, que certains peuvent porter avec vous. Soit c'est par rapport à un homme, on a envie de tourner la page, on n'a plus envie de se mentir à soi, on n'a plus envie de porter des pseudo-masques ici. On en a ras-le-bol, en fait. On a envie vraiment, peut-être pour certains, de tourner la page. Après, il y a aussi le fait qu'un homme qui dit avoir tourné la page ne l'a pas vraiment tourné. Parce qu'on l'a ici. Mon ex est présent, ou présente. J'ai beaucoup d'affection et j'ai du charnel. Donc là, il risque, oui, d'y avoir ce côté. Ça, c'est la carte de la tromperie, d'accord ? Donc, attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit avoir tourné la page sur quelqu'un. Ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas forcément le cas. Et pour d'autres, je pense que vous avez aussi envie de clôturer avec la fausseté de certaines personnes. Parce qu'on le retrouve au niveau de la communication, ça ne passe pas. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme avec une énergie relativement masculine. Oui, également. Ah oui, on a été blessé. Ouh ! Ouh ! Des énergies lourdes. Alors ici. Bon, je vois qu'il y a des personnes qui ont été peinées, qui vont être peinées, je devrais dire. Ou c'est là, l'un des énergies déjà actuelles pour certains, c'est à venir. Des communications assez virulentes, assez blessantes. On a été blessé, on a été profondément... J'ai l'impression qu'il y a une blessure d'abandon ou de rejet qui est activée ici. Avec les épées, on a ce côté R qui fait penser à la justice. La justice, c'est l'injustice. D'accord ? Quelque chose de cet ordre-là ici. Ouais, ou alors vous allez clôturer aussi pour certains si vous êtes ici en procédure juridique avec une personne qui vous a fait mal. Qui vous a fait mal ici. Qui a été faux vis-à-vis de vous. D'accord ? Et on a eu des propos très durs vis-à-vis de quelqu'un. Parce que là, on fonce. Là, c'est le mental qui part. Là, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de place au cœur, là, avec le cavalier d'épée. Ça, c'est tranchant. Au niveau de la communication, ça tombe. Prêt à l'attaque. Allez. Et en signastro, on a du verso, balance, taureau. En plus des lions et gémeaux qu'on a là, les breloques. Allez. Pour les béliers. Ou alors, vous pouvez aussi, si vous êtes un homme, vous pouvez aller communiquer avec quelqu'un qui a été peut-être profondément blessé. Ça peut être possible également. Enfin, je ne sais pas, moi, de le rebooster. Mais bon, je vois qu'une personne, de toute façon, elle a besoin de calme pour l'instant. Ça ne va pas être de tout repos pour certains. Ici, les énergies que je capte. Écoutez, ce sont les énergies. Ce n'est pas moi qui les fais. Je ne suis pas Miss Météo, les amis. Ah oui, d'accord. On a vraiment un couple. Anyway, sympa. Donc, réconciliation et le choix. Bon, en tout cas, si vous êtes des femmes, je dirais plutôt que vous, vous êtes ici face à un choix peut-être à... Alors, soit à vous réconcilier, soit vous êtes ici face à le fait d'être en paix. Vous avez fait le choix de rester en paix ou d'être en paix, en fait. Vous êtes aussi face à une décision et on le retrouve dans les breloques. Surtout avec la lettre A. Alors, si le monsieur, il a la lettre A, alors là, c'est du tout bénef. Moi, c'est vraiment par rapport à une question, une signature concernant ici, peut-être une procédure de divorce pour certains. Ça peut être possible. Alors ici, on a les deux de coupe. Comme quoi, on a les deux de coupe. On est ici face à un partenaire de vie qu'on aime. Ça, c'est la carte qui représente vraiment la relation sentimentale amoureuse. On en vit, on désire l'autre. On a envie de... Il y a quelqu'un qui désire peut-être ici se réconcilier. Ça peut être possible. Alors, on désire toujours quelqu'un. Après, on annonce quand même avec l'as de bâton une nouvelle qui arrive, une très bonne nouvelle qui arrive. Et effectivement, on le retrouve dans les breloques également. Vous voyez, après tromperie, par contre. Il y a eu de la tromperie. Il y a eu de la supercherie. Il y a eu de la lâcheté aussi, sûrement. Avec cette carte. On a envie aussi pour certains de se défiler. On sait défiler. Et ça peut représenter dans un aspect un peu positif, c'est que ce côté stratégie. On va changer de stratégie afin de ne pas se faire de nouveau tromper ou avoir, en fait. D'accord ? Il y a de ça aussi dans cette carte. Alors, c'est peut-être que cet homme-là, il est en train de clôturer ici quelque chose de son côté. Ça peut être possible. Et vous, vous êtes plutôt ici dans le vouloir aussi vous réconcilier malgré la tromperie. Parce que, voilà, la personne, elle est avec un ex qui est encore présent, avec qui il y a du chernel. Ici, il y a une forme d'affection. Beaucoup d'affection, c'est peut-être par rapport à vous. Vous, vous avez de cette personne. Voilà. J'ai tout de même de l'affection. J'ai le côté ancien partenaire qui ressort. Mais, on a envie quelque part de, soit de se réconcilier, soit de s'apaiser ici. On a le monde. Donc, il y a l'achèvement tout de même dans votre situation. Où est-ce qu'il est l'autre ? Il est là. Ouh ! Alors ici. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Équilibre. Ah ! Qui me fait penser à ça, en fait. Le fait de s'apaiser et de retrouver du calme. De s'équilibrer. Amour non réciproque. Donc, on peut l'interpréter peut-être ici avec, justement, avec ce set d'épées. Ça peut être possible pour certains. Mais on vous dit rester tout de même zen. On a eu ce côté aussi où on a besoin de se relaxer, de se reposer. Ça ressort fortement. Après la colère. Après avoir été peut-être ici. Il risque d'y avoir. Pour certains béliers, vous allez être mis en colère. Non. Non, on vous dit, voilà. Peut-être après l'avoir verbalisé, cette colère. Vous allez redevenir ici, prendre du temps pour vous, en fait, de méditer et de vous reposer. Dieu à certaines manigances, certaines manipulations ici. Il y a eu de la manipulation. C'est peut-être ça aussi qui va vous mettre en colère. On a l'humour. Instabilité, frivolité. Alors, j'ai l'impression que j'ai une personne qui prend les choses à la légère ici. Qui prend tout sur le ton, de la rigolade. Alors que j'ai une personne complètement instable et frivole dans sa manière d'être. C'est peut-être ça aussi qui vous met, qui vous irisse les poils. Et du coup, ça génère de la colère parce que vous voyez que cette personne, elle se paie votre tête, en fait. Voilà. Elle se paie votre tête. Nature, biologie, agriculture. Blé commun. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en commun ici ? Ça peut être le cas. Surtout si vous êtes ici engagé, vous êtes en attente en procédure de divorce ou en procédure taux cours, pour certains en tout cas. Ça peut être possible. On parle ici des communications à travers. Ça peut être pour certains... Est-ce que je vois ici communication sur les réseaux sociaux ? Je vois ici le blé. Ou alors, restez naturel dans votre communication, pour certains. Je vois des préoccupations, des inquiétudes concernant ici des communications tout de même. Et je vois ici qu'ils vont vous amener à un enfermement. Voilà. Vous allez être préoccupés par certaines communications. Alors, on parle quand même à travers des réseaux sociaux. Et ça va générer, ou ça va amener ici à un enfermement au niveau de la communication. Je pense qu'il y a une fermeture au niveau de la communication. On le retrouve tout de suite dans les brologues, d'ailleurs, au passage, en bas. Et ça va, pour certaines personnes, vous allez être passés par une période d'incertitude, de préoccupation et d'inquiétude par rapport à la situation qui ressort dans votre tirage, les amis. C'est peut-être même quelqu'un que vous avez bloqué sur les réseaux sociaux, à force. Ouais, ça peut être possible que vous avez bloqué ici. Vous avez déjà peut-être même bloqué. Si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire. Mais on vous dit que c'est un blocage temporaire. Vous allez passer par là, en fait. Voilà. Ça va être temporaire. Cette personne ici, si elle vous a fait du tort, ça vous a fait du mal. C'est des personnes aussi qui vous font du tort, qui vous font du mal, qui vous mettent en colère. Parce qu'après tout, elle est légère, ces personnes-là. Et elles ne se rendent pas compte, peut-être, des propos blessants qu'elles peuvent avoir. Parce qu'on a quand même ici, ne l'oublions pas, ces cartes-là, qui peuvent avoir ici des mots tranchants, durs. Ça peut être possible, d'accord ? En tout cas, il y en a un des deux que je le sens beaucoup plus conciliant, beaucoup plus... Qui a besoin peut-être aussi de garder son calme, de garder ici, de rester en mode zen et peace and love. Parce qu'on est face à une personne qui n'a pas été correcte vis-à-vis de vous, tout de même, dans le tirage. Et pour d'autres, ça va être plutôt des personnes autour de vous aussi, peut-être qu'elles ne sont pas forcément correctes vis-à-vis de vous. OK ? Qui ont peut-être même eu des propos virulents. ou qui peuvent les avoir, en tout cas sur ce qui est à venir, si ce n'est pas encore ici pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la lecture. Ou alors, ce n'est tout simplement pas pour vous. Et c'est OK. Voilà. Allez, hop. On va aller prendre ceux-là. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers ? Mes peurs me bloquent. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne en face de vous. J'oublie tout. Auprès de toi. J'écoute trop les autres. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on aura ici des communications qui ne sont pas bonnes. J'éprouve un fort désir pour toi. Là, on revient quand même sur l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure dans le tarot. Et il y a du désir. On a envie peut-être même de se réconcilier pour certains. Après qu'on s'était fighté avec quelqu'un parce qu'elle a manqué d'honnêteté. On ne va pas se mentir. J'ai conscience de mon immaturité. Bon, ben voilà. Et qui n'a pas la maturité émotionnelle. Continue de croire en moi, en toi, en nous. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens au fond de moi. Surtout, s'il y a une personne qui est blessée, je pense qu'on ne se rend pas compte. Pas maintenant. Donc là, en tout cas, il va y avoir sur ce mois de février une période ou peut-être un des deux. Il va y avoir vouloir ici se mettre en retrait, prendre du temps pour soi, se reposer parce qu'on en a vraiment besoin. En même temps, j'ai une personne qui a du mal à gérer à Nex, Winnex, dans ses pattes. Voilà. On le retrouve tout de même dans les breloques. On a besoin de vacances. On a besoin de se rebooster, de reprendre soin de soi et de se reposer pour certains parce que ce n'est pas encore le bon timing. Pas maintenant. J'ai des personnes qui veulent peut-être même plus communiquer parce que ce n'est pas maintenant. Ils sont affectés pour certains au niveau de la communication, enfin au niveau de leurs émotions. Et donc, du coup, au niveau de la communication, ça ne passera pas. Pour certaines personnes, ça ne va pas du tout passer. Ils ont besoin ici d'un temps pour eux-mêmes de se reposer et d'être bien avec eux-mêmes. En plus de ça, on a peut-être ici des personnes qui se coltinent à quelqu'un du passé. Pour moi, un kit dont on est en train de s'en extraire ici au niveau de la situation. Voilà les béliers par rapport à votre lecture. Prenez seulement ce qui résonne avec vous, les amis. Laissez si ça ne vous parle pas. Je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.